Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les lipides. Donc, à la vidéo précédente, on avait vu la classification des sphingolipides. On avait déjà vu les glycosphingolipides, une partie, c'est-à-dire les glycosphingolipides neutres. Et maintenant, nous allons voir les glycosphingolipides acides. Pour les glycosphingolipides acides, on aura une chose. Regardez, on a toujours notre céramide. Le céramide est lié à une molécule de sucre. Donc, ici, j'ai le glucose, glucose lié au galactose. Donc, l'ensemble, galactose et glucose, ce sera lactose. Donc, là, c'est un exemple que j'ai donné. Et sur cette molécule de galactose, j'ai fixé un acide sialique. Donc, c'est cette molécule qu'on appelle acide sialique. On peut voir ceci, nanas, donc ça veut dire N-acéptil neuraminique, mais N-acéptil neuraminique est aussi appelé acide sialique. Et ici, pour l'abréviation SA, donc c'est sialique acide en anglais. Maintenant, pour ces molécules, on aura toujours... Donc, là, je répète, pour ces molécules où on a un acide, un groupe acide, par exemple, l'acide sialique, ces molécules, on va les appeler des gangliosides. Donc, si on a, par exemple, une molécule de sucre qui est neutre, dans ce cas, on l'appelle cérébrozyde. Je l'ai déjà expliqué à la vidéo précédente. Et par contre, si on a un acide sialique à l'intérieur, on va l'appeler ganglioside. Et maintenant, nous allons voir la nomenclature des gangliosides. Maintenant, pour la nomenclature des gangliosides, on a quatre points à respecter. Donc, le premier point, on regarde la première lettre. Donc, la première lettre sera G. Et ce G veut dire qu'on a un ganglioside. La deuxième lettre, vous aurez soit M, D, T ou bien Q. M veut dire mono. Donc, c'est le nombre d'acides sialiques qu'on a dans la molécule. Si j'ai un seul acide sialique, on va mettre M. Deux acides sialiques, ce sera D. Trois acides sialiques, ce sera la lettre T. Et quatre acides sialiques, on aura la lettre Q. Après les deux premières lettres, G et la deuxième lettre, on aura un chiffre. Donc, les chiffres, vous aurez 1, 2, 3. Mais que signifie 1, 2, 3 ? Donc, à chaque fois, pour calculer le nombre de sucre qu'on a dans la molécule, on applique cette formule 5 moins N. N, c'est soit 1, 2 ou 3. C'est ça qui va vous donner le nombre de sucre. Regardez. Si j'ai 1 dans la molécule, comme cet exemple, donc là, j'ai M1. Donc, ici, j'ai ganglioside. M veut dire j'ai un seul acide sialique. Et le chiffre numéro 1 veut dire qu'on a quatre molécules de sucre. Je fais 5 moins 1 qui me donnent quatre molécules de sucre. Donc, dans cette première molécule, il y a quatre molécules de sucre. Si vous avez deux molécules, comme le chiffre 2, vous faites 5 moins 2 qui vous donnent 3. Comme cet exemple, on aura trois molécules de sucre. Et là, on aura deux molécules de sucre puisqu'on fait 5 moins 3. Et maintenant, on nous dit, selon le nombre d'acides sialiques fixés sur le premier galactose, on parle de série. Si on a une seule molécule d'acides sialiques, on parlera de série A. Si j'ai deux acides sialiques, on aura la série B. Trois acides sialiques, on aura la série C. Et là, nous allons voir cet exemple. Première chose, regardez dans cette molécule. Donc, ici, j'ai céramide, glucose et galactose. Donc là, j'ai deux molécules de sucre. C'est glucose et galactose. Puisque là, j'ai deux molécules de sucre, ici, je dois mettre 3. Pourquoi ? Parce que 5 moins 3 va me donner 2. C'est le nombre de molécules de sucre qu'on a. Et si la lettre M veut dire qu'on a un seul acide sialique, c'est ce que j'ai montré ici. Maintenant, nous allons voir, pour ce deuxième exemple, si vous comptez bien les molécules de sucre, donc là, vous en avez 3, glucose, galactose et N-acétyl-galactose amine. Donc là, j'ai ganglioside. M, j'ai un seul acide sialique. 2, pourquoi ? Parce que j'ai fait 5 moins 2 qui me donnent 3 molécules de sucre. Et c'est ce qu'on a ici. C'est le temps-ci, pour cet exemple, on va compter le nombre de molécules de sucre. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 molécules de sucre. Mais si j'ai 4 molécules de sucre, ici, je vais mettre 1. Pourquoi ? Parce que 5 moins 1 va me donner les 4 molécules de sucre. Et maintenant, on va regarder. Regardez ici, j'ai dit selon le nombre d'acide sialique fixé sur le premier galactose, on parle, sur le premier galactose. Donc là, regardez, j'ai 2 galactoses. C'est le premier qui m'intéresse. Si je fixe un seul acide sialique, la molécule appartient à la série A. Regardez cette même molécule. Sur le premier galactose, j'ai un seul acide sialique, la molécule appartient toujours à la série A. Mais par contre, ici, j'ai 2 acides sialiques. On ne va pas mettre la lettre M comme mono-sialo, mais on va mettre B pour montrer qu'on a 2 acides sialiques. Regardez dans cette molécule. Supposons-nous si je rajoute S A. La seule chose qui va changer, c'est cette série. On ne sera plus dans la série A, mais dans la série B. Parce que dans la première molécule de galactose, on a 2 acides sialiques. Si j'ai mis 3 S A, donc dans ce cas, je n'aurai plus la série A, j'aurai la série C. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.